La cérémonie d'aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une cérémonie de remise de table banc. On fait partie des fils de Camberène qui croient fermement que l'éducation est essentielle pour le développement des terroirs. Nous faisons partie de cette génération d'élèves grandis qui ont été ici, inscrits à cette école, qui ont fait des études jusqu'à des niveaux assez importants. Parce que quand vous faites le lycée, l'université et jusqu'au troisième cycle, c'est quand même important. Nous avons eu aussi la chance de faire l'ENAM. Nous sommes administrateurs civils, actuellement en fonction au ministère de l'Intérieur. Nous avons pensé utile de mobiliser nos efforts dans le cadre de Andesoukhali Camberène pour porter haut la commune de Camberène. Notre engagement pour être candidat à la mairie de Camberène, ce n'est rien d'autre qu'un devoir de s'engager pour que notre localité fasse partie des localités les plus prospères du Sénégal. C'est l'objectif pour lequel nous nous battons et nous espérons qu'ensemble, avec tous les fils de Camberène, toutes les filles, les femmes de Camberène, nous allons parvenir à cet objectif, Inch'Allah. On a distribué pour la circonstance 300 tableaux banques, nous n'allons pas nous arrêter à cette œuvre, nous allons continuer à renforcer nos écoles publiques avec un investissement citoyen. Parce que le développement, c'est avant tout un engagement personnel et un engagement collectif. Et nous espérons pouvoir, à travers Andesoukhali Camberène, réunir l'ensemble des forces, l'ensemble des acteurs autour de l'éducation de Camberène, parce que nous pensons que c'est dans cette perspective qu'on va porter au Camberène, comme on a l'habitude de le dire. Oui, nous sommes candidats à la mairie de Camberène et nous espérons être le candidat consensuel unique de la mairie. Nous en avons discuté avec l'ensemble des religieux, les notabilités, les responsables politiques que compte Camberène. Pour la plupart, ils nous ont manifesté leur désir, leur volonté de travailler avec nous. Parce que l'essentiel, dans le cadre de cette élection, c'est qu'au sortir de l'élection, qu'on ait un leadership local fort, capable de manager une équipe qui va amener Camberène à un niveau assez respectable. Donc nous sommes candidats à l'élection et nous allons, incha'Allah, remporter cette élection avec brio pour le seul et unique bonheur des populations de Camberène. Tous les secteurs qui intéressent le développement économique et social de notre localité nous intéressent au plus haut niveau. Pour la circonstance, on était en train de distribuer des tableaux bons. Mais nous avons posé des actes sur l'essentiel des secteurs qui intéressent le développement de Camberène. La santé. Nous avons été ceux qui, pendant plusieurs années, ont organisé des journées de consultation gratuite, grandeur nature, avec plusieurs partenaires au développement, ici à Camberène. Des journées qui ont été l'occasion pour les populations de Camberène de se faire soigner gratuitement et de bénéficier aussi des médicaments. Nous avons, à travers nos relations avec des partenaires, autonomisé l'ensemble des structures sanitaires, l'ensemble des structures éducatives de Camberène en pompe, qui ont permis à ces structures de s'autonomiser en eau. Nous avons posé des actes dans le cadre du sport à travers des journées de réflexion. Nous avons été souvent à l'origine de l'organisation de grandes journées, c'est-à-dire comme on a l'habitude de dire, des journées d'investissement humain, qui ont permis à Camberène vraiment d'améliorer son cadre de vie. Nous avons été acteurs, les premiers acteurs dans le cadre du centenaire à procéder à la réhabilitation de cette école-là. Nous avons aussi accouché un document qu'on a appelé Camberène Horizon 2025, dont les axes stratégiques s'inspirent des trois axes majeurs du plan Sénégal émergent. Et nous comptons, à travers notre engagement en de Soukhali-Camberène, de poser les actes à travers des plans d'action qui permettront à Camberène, dans les différents secteurs qui intéressent son développement, de pouvoir être, en tout cas, bien portés. L'assainissement a été un investissement, en fait un cadre, un secteur, qui nous a permis d'accoucher beaucoup de réflexions, qui aujourd'hui, cette réflexion est entre les mains de l'autorité. Et nous pensons que, dans les années à venir, nous allons, en tout cas, vivre d'autres circonstances qui ne sont pas celles qu'on a vécues récemment, les inondations de Camberène, particulièrement le quartier Ndiagambaï. Là, maintenant aussi, on va rendre l'autre.